Ces habitants tiennent à leur bureau de poste et se mobilisent contre sa transformation. Ils s'inquiètent de voir à l'avenir disparaître ce service de proximité, notamment pour les personnes âgées. Avec une agence postale, tout va diminuer et les gens vont prendre leurs habitudes et ça va tuer le peu de commerce qui reste. Et la population qui n'a pas de quoi se déplacer, comment elle va faire ? C'est encore eux, ces personnes qui n'ont pas de moyens de commotion, qui vont trinquer. Baisse d'activité et baisse de la fréquentation. Voilà ce qui a poussé la poste à engager une réflexion sur la transformation de ce bureau de poste. Deux solutions sont proposées aujourd'hui à la municipalité. Le matière du bureau avec tous ses services, mais des horaires restreints ou la création d'une agence postale communale, mais avec moins de services, notamment concernant les opérations financières. La création d'une agence postale communale au sein de la commune de Blénaud pourrait être la meilleure solution. Parce qu'elle permet tout à la fois de garantir la pérennité de la présence postale sur la commune de Blénaud, pour 18 ans, et qu'elle permet de proposer une offre de services qui est très proche de celle d'un bureau de poste. Près de 600 habitants ont signé une pétition contre ce projet de transformation. Déjà confrontés ces dernières années à la fermeture de commerce ou de services publics, à l'image de la gendarmerie, les Blénaviens se disent lésés en milieu rural. On a perdu notre gendarmerie, notre trésorerie, on a perdu la capacité au niveau de la sécurité sociale de pouvoir aider les gens, comme il y avait un service qui était dédié à une certaine époque. Donc tout cumulé fait qu'on a l'impression qu'on est, je vais dire, employé des grands mots, mais des sous-citoyens, puisqu'on n'a plus le droit au service public. Selon les projections de l'entreprise, dans le département de Lyon, près de 80% des bureaux de poste devraient être transformés en agences postales communales d'ici la fin de l'année.